Le 7, vous avez dit numéro 7 ? Les besoins de communication en cette fin de siècle vont connaître une croissance importante. Le réseau téléphonique français est composé d'une forte proportion de commutateurs numériques. Cette technologie de commutation permet d'envisager beaucoup de nouveaux services, mais le système de signalisation, dit voix par voix, constitue un goulet d'étranglement potentiel. La direction générale de France Télécom a donc pris la décision d'introduire dans ses commutateurs numériques un nouveau système de signalisation, le système CCITT numéro 7. Voyons comment se déroule une communication type. L'abonné demandeur compose le numéro. Des signaux sont transmis entre commutateurs pour trouver l'abonné demandé et déclencher sa sonnerie. Dans ce système de signalisation, les signaux de gestion et de contrôle échangés entre les commutateurs circulent sur le même support que la parole. Dans cette nouvelle signalisation, une liaison de données unique permet de transmettre les messages de signalisation pour toutes les communications. Cette liaison est appelée canal sémaphore. Le sous-système transport de messages, SSTM, gère les procédures et protocoles qui garantissent la bonne transmission des messages. Les sous-systèmes utilisateurs, SSU, gèrent les procédures et protocoles des applications. L'un de ceux-ci, le SSUT, traite les communications téléphoniques. Les canaux sémaphores sont interconnectés pour former un réseau de signalisation, dit réseau sémaphore, superposé au réseau téléphonique. Un commutateur accède au réseau sémaphore par l'intermédiaire de son point sémaphore PS. Chaque PS est relié à deux points de transfert sémaphore appelés PTS. La liaison PS-PTS est composée, pour des raisons de sécurité, d'au moins deux canaux sémaphores. Les PTS sont tous reliés les uns aux autres pour former un réseau entièrement maillé. Le sous-système transport de messages est organisé en trois couches, inspirées du modèle OZI. Chaque couche fournit à la couche supérieure un niveau de service clairement défini. Le niveau 1 est constitué par une liaison numérique à 64,8 kg par seconde. Le niveau 2 effectue les contrôles de validité des messages transmis en détectant et en corrigeant les erreurs éventuelles. Le niveau 3 assure l'acheminement et la distribution des messages vers les sous-systèmes utilisateurs. Il surveille aussi le fonctionnement du réseau sémaphore et prend différentes décisions en cas de défaillance. Les sous-systèmes utilisateurs forment le niveau 4. Ils ont recours au service du niveau 3 pour l'acheminement de leurs messages. Les caractéristiques du CCITT numéro 7 permettent, avec le même système de signalisation, d'interconnecter les différents types d'abonnés, analogiques, numériques, RNIS, etc. Le numéro 7 offre en particulier aux abonnés RNIS des moyens de signalisation d'usagers à usager en parallèle à leur communication téléphonique ou de données. La couverture du territoire sera assurée par environ 1500 points sémaphores et par 40 à 50 points de transfert sémaphores. Les points sémaphores seront essentiellement associés à des commutateurs, mais aussi à des centres spécialisés de services. Enfin, un point sémaphore de gestion PSG assure la cohérence et le bon fonctionnement du réseau sémaphore, un surveillant général en quelque sorte. Les signalisations par canal sémaphore retenues par France Télécom pour son réseau s'appuient sur les spécifications internationales du CCITT, spécifications auxquelles le CNET a largement contribué dès l'origine. Pendant toute la phase de développement et d'introduction du numéro 7 dans les commutateurs numériques, le CNET a maintenu une étroite collaboration avec les constructeurs. Grâce à ce nouveau système de signalisation, France Télécom améliore l'exploitation de son réseau et peut offrir à ses abonnés une meilleure qualité et une gamme élargie de services. L'ampleur de l'opération CCITT numéro 7 est comparable à celle de l'introduction de la commutation temporelle et de la transmission numérique. Elle en constitue une suite logique. Véritable réseau de commandes au cœur du réseau de télécommunications, le numéro 7 associé à la numérisation des lignes d'abonnés constitue une des bases du RNIS. Le numéro 7, le réseau du réseau. Le numéro 8, le réseau de télécommunications, l'apporté à ses abonnés au téléphone et sur l'apporté à ses abonnés. Sous-titrage ST' 501